Allez ! Alors alors, on a été où ? Salut les gars ! Salut Enzo, salut le fou du bled ! Il n'y a pas de soucis le fou du bled, tu fais comme tu peux. Comment va Monsieur Enzo ? Mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ah, tu peux continuer l'aventure. Elle est classe l'interface. Sobre, le strict minimal. C'est molle. Ok, cool. Cool. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Tac. Tu as bien avancé ou tu commences tout juste ? Ok. Ok, ok. Bon, me dis pas où t'en es dans l'histoire parce que si j'en suis pas là, tu vas me spoiler. Je vais pas te demander si tu as vu ça ou ça parce que je vais te spoiler. Donc, j'espère que tu te régales en tout cas. Parce que moi, ça a été une grosse surprise les premières heures. Ouais, c'est pas mal. Ils sont vraiment forts pour nous mettre dans le ton. Pour nous mettre dans une émotion spéciale, nous mettre dans une ambiance. On ressent la lourdeur des pensées de tout le monde. On ressent... Ça promet une très très belle aventure. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu es arrivé à ce passage ou pas du tout ? Est-ce que le son est bon ? Tu avais fait le premier, d'ailleurs ? La ville est plutôt grande. Tu es plus loin. Ok, donc tu as vu ce qui s'est passé avec Joël. Et c'est impressionnant. C'est bien foutu. Parce que déjà, c'était pas... Je m'attendais pas à ça. Honnêtement. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Et là où c'est bien foutu, c'est qu'il te fout dans une ambiance. T'as envie de venger Joël. Tu te mets à la place d'Elie. Tu ressens... T'as l'impression de ressentir ce qu'elle ressent. C'est bien amené. Tu t'y attends pas. C'est vraiment bien foutu, quoi. Mon micro. Ouais. Hop. Le micro, je vais le mettre là. Comme ça, il est pas dans le cadre. Là, le son, ouais, tu m'as dit, il est bien. Le son du jeu. Peut-être que c'est pas assez fort, le son du jeu. Je vais le monter un peu. Ouais, comme ça, ça va l'air pas mal. On va voir. Ouais, le 1, le 1, pour l'instant, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais fait, moi. Pareil, au niveau de l'ambiance, de l'histoire, du charisme des personnages. Merci. Euh... Le 1, il est incroyable. C'est pour ça que j'avais hâte de pouvoir commencer cette aventure. Parce que j'ai pris une gifle avec le 1, quoi. Et là, le début, le 2, comment ça démarre ? C'est juste de la folie, quoi. De la folie. Elle va bien, mais quand on va s'y mettre ? On va tous s'y mettre. Wait, wait, wait. Wait for it. Graphiquement, il est plutôt joli. Les musiques, pour l'instant, c'est vraiment sympa. C'est quoi, le but ? Ah, mais me dis pas ça. Parce que du coup, je m'y attends. Me dis rien à l'avance. Du coup, je m'y attends. Eh oui. Il faut pas. Au contraire. Toi, tu regardes l'écran. Tu te frottes les mains. En attendant le jumpscare. Et quand le jumpscare, il arrive, tu te marres. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi elle m'a emmené ici ? J'ai pas calculé. Faut que je me remette dans l'histoire, là. Voilà, exactement. Salut, ptico. Comment il va, monsieur ? Avec ce qui s'est passé dans le dernier live, on a justement besoin d'une psychanalyse. Tu tombes bien. Eh bien, ça va bien. Content de retrouver l'aventure. Ah, la guitare de Joël. Non, c'est pas celle de Joël. Alors, qu'est-ce qu'il griffonne dans son journal ? Ok. Ok. Ça vous repasse ? Non. Un petit moment calme, j'imagine, calme avant la tempête. Parce que... Je suis en train de me refaire les dernières saisons de The Walking Dead, là, en parallèle. Bah, il y a des moments de calme, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans ce genre d'univers. Ah là, c'est la veste de Joël, la troisième. Celle-là. Celle-là. Merci Enzo. Celle-là. Là, c'est Joël et sa fille. Une guitare de Joël. Y'a rien de spécial. Est-ce que tu étais pas là au premier épisode ? Nope. Est-ce que tu as fait le premier jeu ? J'ai plein de questions à te poser. C'est la monstre de Joël. Ok. Mais en fait... Il est mort dans le premier épisode. Il s'est fait tuer sous nos yeux. Par un personnage qu'on jouait, en plus. On jouait une femme qu'on connaissait pas. Joël, il nous a sauvé la vie. Et derrière, la bonne femme, quand ça a été dans une cinématique, elle a tué volontairement Joël. Elle l'a même torturé, tout le bazar. C'était une scène assez violente. Même très violente. Assez choquante, même. Parce qu'il est mort juste devant Ellie. Donc... Ça promet une histoire dure. Très dure. Je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. J'ai aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Marie qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Eh ben là, on s'attendait pas. On savait qu'on allait jouer Ellie. Mais Joel, on s'attendait à ce que ce soit un des personnages principaux. Qu'il soit présent dans l'histoire. Moi, je m'attendais au fait qu'il ait fait un mensonge à Ellie dans la fin du premier. Que Ellie lui en veuille par rapport à ça, qu'il y ait toute une histoire autour de ça. Je m'attendais pas à ce que Joel y meure. Donc, c'est une grosse surprise. C'est un gros retournement de situation. C'est bien vu de leur part parce que ça m'a vraiment foutu dans un état d'esprit spécial. Et c'est... C'est bien amené. En plus, dès le début, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ce qu'on attend d'eux. Une aventure, une histoire... Qu'on attend pas, quoi. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Donc, ça va être ça, peut-être l'aventure. Partir à la recherche des gars qui ont tué Joel. Coucou, Ellie. Comment tu vas ? Ça va bien ? Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de Marie en un seul morceau. Bien sûr. Mais ça va bien, moi. Ça va toujours bien. Ça va bien. Alors, partez. Pendant qu'il fait jour. Il faut que ça aille. Personne le fera à notre place. Ouais, je sais pas. Je pense pas. Il y a trop de monde qui l'a... Il y a des gens qui l'ont déjà fini, le jeu, tu sais. Je fais pas l'aventure. Je fais l'aventure pour qu'on puisse la partager. Pas forcément pour faire découvrir la chaîne. Et parce que j'ai envie de vivre cette aventure. Et de le partager avec vous, quoi. Salut, Zakaria ! Mais j'ai un doute quant au fait que ça fasse grandir la chaîne. On verra, peut-être. On a passé les 1300, là. Ah ouais, il y a des gens qui l'ont eu en avance, même. Les streamers qui ont réussi à l'avoir en avance, ils avaient pas le droit d'en parler, mais ils ont pu le jouer en avance. C'est moi qui joue, là ? Ah oui, c'est moi qui joue. Ah, c'est beau, hein. Regardez ça. C'est classe, hein. Waouh. C'est vraiment chouette. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Donc là, est-ce qu'on est déjà partis à la recherche du groupe qui ont tué Joël ? Ça, je suis pas sûr. Ils ont dit qu'ils nous laissaient partir. La vache, la PlayStation ! Je sais pas si vous l'entendez. Elle est au taquet. Je vais tourner le micro dans ce sens-là. Vous devriez l'entendre un peu moins. Oh, les nique-ureuils ! Salut, Noam. Oh, la forêt, elle est magnifique. Les oiseaux, vous les entendez ? Les oiseaux et les écureuils. C'est classe. Oh, les environnements, ils sont géniaux. J'adore. Il se passe rien. Et je kiffe. C'est bon. T'as rien raté. En fait, elle a juste discuté, Ellie, avec sa copine, là. Ils sont allés dans la maison de Joël pour regarder, en gros, les souvenirs. Et la chef du village lui a dit à Ellie que si elle avait envie de partir, elle pouvait. Donc, je pense qu'elle a envie d'aller traquer les mecs quand tu es Joël et de se débarrasser d'eux. Donc, je ne sais pas si là, ils sont partis pour ça ou si ils sont partis pour autre chose. Je n'ai pas calculé ça. Je parle tellement. Il faut qu'on fasse gaffe et on me propose de galoper. Par où il faut passer, là ? Je n'ai pas vu le passage. Ouais, il ne s'est pas passé grand-chose depuis tout à l'heure. Je viens de démarrer. J'ai démarré il y a 10 minutes. Donc, j'étais dans une baraque et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Juste de sortir de la baraque, de prendre le cheval. Pas plus. Non, on ne peut pas passer par là. C'est beau. J'adore. Donc, on est arrivé par là. Et si je prenais par là, ça me ramène de là où je viens ? Oui, carrément. Ah, peut-être par là ? Pas du tout. Derrière ! Vu que j'ai pas arrêté de tourner, derrière quand ? Là-bas, peut-être. Par là. Tu dois y aller ? Mais il n'y a pas de soucis, Noam. C'est sympa déjà d'être passé, t'inquiète. Non, il n'y a pas de soucis ? C'est sympa d'être passé ? C'est sympa d'être passé. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, ce qui va bien. Oh, la nature a vraiment repris ses droits. Ça pourrait être cool qu'on ait ça. Que la nature reprenne ses droits. Qu'on enlève tout ce goudron qu'on a partout. Bonne soirée, Noam. En plus, il est déjà 11h chez toi. Alors, je suis parti dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi. Mais finalement, j'ai suivi le sens des voitures. Et on aurait pu partir à droite aussi. Il n'y a pas moyen de fouiller ici ? Tchao, tchao ! On a encore une carte de jeu. Ouais Mais après en vrai dire Je sais pas ce qu'on cherche Bienvenue à Seattle Ouais Bon on peut Un plan on va le garder C'est toujours utile Ah de quoi fabriquer des soins Ca c'est pas mal Ouais c'est clair Eh bah écoute Bon appétit Eileen Ah bah merci beaucoup Ah c'est beau Si on arrive à un peu toute la ferraille Qu'il y a au milieu Ouais ouais Mais j'ai trouvé J'ai trouvé là une cabane Je suis rentré dedans Tu veux dire par là Qu'il peut y en avoir un peu partout Regardez le cheval il est mouillé C'est bien fait Tu dis ça parce que je loupe des choses Ça a l'air calme C'est vrai ? Ah merde C'est bien ce qui me fait peur Ah c'était trop tard en fait Non c'est pas grave Bah je suis rentré dans la baraque Mais euh C'était à... Ok Ok Ouais faut que je regarde un peu plus Il y a des endroits un peu grimper Il y a plein de trucs Ok Il y a pas de soucis T'inquiète Psycho A tout à l'heure Eh calme toi Calme toi Bobby A toute Bah alors du coup je fouille Je regarde Wow c'est ça la fameuse ZQ Ouais Fais gaffe en haut Ceux qui... En fait il est marqué là Que ceux qui vont passer Cette ligne en gros Vont être tués à vue Vont se faire tirer dessus à vue Tu me dis qu'il y a des trucs à fouiller Donc j'imagine Que par là Petit marteau qui va bien Et la demoiselle À patte Ok Il va falloir rentrer là à gauche Le mur est fissuré là-haut Ok Bah on va passer par là Ouais c'est clair Ah c'est pas faux Il l'aurait pas mis S'il y avait rien Ça se tient Ouais j'ai le marteau Regarde il est accroché au sac à dos Ouais ouais je l'ai Affecté de la niveau 1 Le cordyceps a pris le contrôle Ah ça c'est petit explicatif pour les gens Donc ils sont rapides et agiles Les niveaux 1 Le niveau 2 Ok Ils sont Ils sont Au contraire Ils sont furtifs Le 3 C'est les claqueurs Évolution rare mais dangereuse De l'infecter de niveau 3 D'une force incroyable Et capable de lancer des projectiles Ouais c'est les gros sacs Ok Ouais les derniers Bon on les a croisés déjà dans le 1 Après c'est cohérent S'ils gardent le même bestiaire Ouais ils sont surpuissants Pour avoir essayé le 1 En niveau le plus difficile En survivant Les gros comme ça là J'arrivais pas à les battre Parce que j'arrivais avec plus assez de vie Plus assez de munitions C'était compliqué Bonne chance Cherche un soldat du nom de Kiran Il te laissera entrer Ok Rien C'est vide Que dalle Que dalle Que dalle Que dalle Wallou Y'a rien Y'a rien Et le cheval On va le laisser là Non Non On va pas faire ça Mais c'est cohérent Qu'ils aient gardé le même bestiaire Alors après Ça se passe 4 ans plus tard Ah mais non Non C'est cohérent En fait il n'y aura pas Il n'y aura pas d'évolution Je pense Supplémentaire Pourquoi ? Parce que En fait ça faisait déjà des années Et des années Qu'il y avait L'infection On va pas passer là Ok Et Ça serait cohérent Qu'il y ait le même bestiaire Que dans le premier En fait Je trouverais ça Logique Ok Elle a sorti son flingue On va pas grimper là Je m'attendais à grimper Par ici Non Ah par là peut-être Allez on commence à grimper Il y a un truc là-bas Non Ah peut-être pas Ah c'est parce qu'on pouvait grimper par là Ok Il n'y a rien là-haut Sur les trucs Nine Oh j'ai cru qu'elle n'y arrivait pas Le grand saut il est bizarre Pourquoi ça a fait Okay Aide-moi à grimper D'accord J'avais sauf dis donc Et comment Oui Bonne idée On sait même pas si c'est pas un lieu Abandonné ici Bloup bloup Te fuis un peu Salut du haut Comment tu vois Ok on va passer par dessous Le paysage est plutôt sympa Alors c'est là que Le bas blesse Je peux pas sauter là Je suis juste Je peux pas Comment Ah bah il y a une fissure là On peut pas Non Comme un four dans un routier Et bah ouais ouais Il fait chaud Et moi ça va bien Nickel 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 Non c'est pas là Si je saute là Je vais mourir Enfin Ouais j'avais compris J'ai même cru que t'avais fait exprès Je tente le saut là Je le sens pas Bon bah ma foi J'ai pas le choix de toute façon Ah ça passe Ouais ils sont gros et aveugles Ouais 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 On parlait du bestiaire Joe Euh On parlait du bestiaire Et en fait Qui a l'air d'être le même Que dans le premier Bon après ce qui serait cohérent Au final Puisque C'est toujours le même virus Les mêmes affectés Gros et aveugles Voilà pareil Et c'est marrant Bah je sais pas pourquoi Si c'est volontaire Mais euh Je me suis repris Là où j'en étais Dans Walking Dead J'en suis à saison 7 là Donc j'ai encore de quoi faire Et l'ambiance Elle ressemble vraiment A ce qu'on vit là quoi En quelle année c'est sorti En premier Walking Dead Qui aurait pu s'inspirer De l'un ou de l'autre The Walking Dead C'est sorti En 2010 Ah ouais quand même Et Last of Us The Last of Us Sorti en Euh De l'un ou de l'autre Euh Je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas PS3 En 2013 Donc c'est The Last of Us Qui se serait inspiré Peut-être de De The Walking Dead Ah D'accord A la base C'est un comics Bah ouais Ça se tient En fait Donc là Autant on fait pas gaffe A l'échelle On la voit pas Et du coup On monte pas Pour aller chercher Le petit loot Qui va bien Voilà Ce que je disais Voilà Voilà Trop fort Cool Chess Master Qu'est-ce que c'est Zelda Quand ton unité Aura pris la porte Ouvre là Et contacte l'unité De John Les transports Pour les réfugiés Sont près Je ne veux aucun Survivant De la Fedra Dès que l'on aura Le contrôle de la zone Propose aux réfugiés De les accueillir En échange De leur loyauté Envers De WLF Que la vie Que ta vie Soit longue Mais dans cet univers C'est pas simple Ah bah alors C'est une ville Carrément Des cochons Pourquoi tu dis ça Ah tu parles De Jean-Marie Qu'est-ce qu'il se passe Y'a du monde Pourquoi ce bruit De genre Inquiète-toi Non Y'a des gardes Quelque chose Ok Non 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 Y'a personne Il y a des araignées A tuer Pour des armes Si c'est l'histoire Me raconte pas Enzo On en a parlé Tout à l'heure À mon avis C'est par là Non plus Mais par contre Rares sont les jeux Où tu peux faire ça Casser une vitre Pour rentrer La plupart du temps Y'a une vitre Une vitre Je me demande Je me demande De quand ça date Ouest Hein Eh je me rappelle Que dans la première partie J'avais trouvé un coffre Ah bah c'est ça C'est peut-être le Ah non non C'est des codes Des codes de porte J'avais trouvé un coffre On l'a jamais ouvert Ok Donc on a des codes On s'en souviennent Que dalle Yahoualou Oh bien C'est beaucoup ça Dis donc Je sais pas Combien il est Combien il est de degrés Mais en fait Il utilise Comment ça s'appelle Everest Ou un truc comme ça Pour voir Combien il est Ok On peut pas ouvrir Le portail maintenant Non toujours pas Nextecam Ok Je préfère Quand c'est Un petit peu Trop plus Nextecam A quoi ça m'a servi De lancer le générateur J'en ai No ID J'ai aucune Aucune Putain D'idée Et par où Il faut que je passe Je ne sais pas Non plus Il y a un poste De garde Sur le toit Il y a une chaise Donc il y a sûrement Un moyen de grimper Ah bah ouais 80 ça commence à faire En fait Si ça fait des pics A 80 C'est pas gênant Ce qui est emmerdant C'est si ça reste A 80 tout le temps Et là Ça chauffe Ça chauffe Ça chauffe Et au prix où ça coûte Ces petits bestioles Parce que c'est pas bien gros Mais J'ai démarré Les générateurs Rien à voir Avec cette porte là Je peux rien faire Avec ça Alors on va regarder Le générateur Ah mais Parce que maintenant En plus Il faut brancher Les choses Non mais Où va-t-on Ça s'ouvre pas là Ah bah si d'accord Poussez le gros bouton Ça s'ouvre Ça s'ouvre Ouais t'as deux secondes Quequette Je fouille d'abord C'est bien ça 50 c'est bien Franchement 50 c'est très très bien Grosse boutonne Pétez Ça marche pas Ah Ça marche pas Les grosses boutonnes Une bouteille Mais qu'est-ce qu'on sent Ah il y a encore un câble là Ouais c'est plutôt pas mal Parce qu'un processeur Ça coûte un bras Ah Ah je suis emmerdé Ok Il y avait pas une porte Par là Euh Nine Comment je vais faire Il y a un autre Non C'est ce câble là Mais qu'est-ce qu'il Il faudrait que j'essaie De le faire passer par dessus Peut-être Je ne sais pas Faut pas le jeter par dessus là Rien du tout Non Nope 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 Il faut brancher le cerveau Il faut brancher le cerveau Petit glop glop d'abord Ouais carrément J'y suis allé Jeudi dernier Jeudi dernier J'y suis allé J'ai battu mon record J'ai réussi à faire Aller à 15 mètres de fond Ah mais si Là je peux jeter Ah comme ça D'accord Ok Ouais c'est clair Quand t'es dans l'eau T'es bien Après on met la combinaison L'eau elle était froide L'autre jour Elle était vraiment froide Il y avait du courant Et tout Donc 15 Ça commence quand même Ouais ça commence à être pas mal Après si je veux passer les niveaux Alors je suis censé Le premier niveau Apnéiste en eau libre Je suis censé descendre A 10 Être capable de faire 25 mètres sous l'eau en dynamique En mer On parle en mer Parce qu'il y a les diplômes Parce qu'il y a les diplômes en mer Et les diplômes en En bassin Mais diplômes en bassin Bon ça m'intéresse pas plus que ça Et euh Il faut que je sois capable Donc 25 mètres 10 mètres Et de faire 1 minute 30 en statique Ça c'est ce qui m'inquiète le plus 1 minute 30 Bah en théorie je devrais être capable Je sais pas On fait pas souvent du statique Non mais ça dépend En fait l'eau est pas spécialement froide Quand tu descends un peu C'est qu'il y a des fois Des trucs qu'on appelle Des thermoclimes C'est à dire des courants froids Mais en fait l'eau Grosso modo Y'a pas grosse grosse différence Quand tu descends à 15 mètres Y'a 2-3 degrés d'écart Mais bon Quand t'as une bonne combinaison Ça fait pas de différence Ah Entrée principale On a des codes D'ailleurs on peut se fabriquer des soins Tiens Ce qui n'est pas du luxe je pense Ah on peut se faire une amélioration aussi Augmente votre vitesse de déplacement En mode écoute Ok Kit médico rapide Augmente la vitesse d'utilisation Des kits médicaux Et j'ai réfléchi un truc Mais vous me demandez votre avis Je m'étais demandé S'il fallait pas qu'on passe le jeu En difficile Voir plus Je sais ça a l'air de la folie Euh Ok On peut réaméliorer le mode écoute C'est tout Ah non y'a d'autres trucs Confection d'amélioration d'armes Au corps à corps Ça je l'ai déjà fait je crois Ouais c'est ça Ok bah le reste Ça se fera plus tard Ok on doit acquérir des armes spécifiques Pour débloquer ça Et on doit trouver des manuels d'entraînement Euh Oh oui du coup je devais regarder Les notes qu'on a On a plusieurs codes Codes des postes de contrôle Main gate c'est le 0-5-12 Ok 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 Comme si c'était une grosse victoire tu sais J'ai fait une code Ah bah oui on a le cheval On va pouvoir sauter les barbelés Et là y'a une porte C'est marqué Qu'il y a une planque du WLF Dans une base qui s'appelle Cerevena J'ai vu un truc Tu ne bouges pas Est-ce que Verrouiller Ouais Mais est-ce que ça serait dû au Un code 1382 Si j'essaye un autre code Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que je casse tout Merde C'était combien 1322 Merde D'accord on a pas de tête On a des jambes 1382 Je vais en essayer un deuxième On va voir ce que ça donne Ah non mais je ne peux plus rentrer de code Voilà Ok Problème réglé Ça servira peut-être pour plus tard Ou pas En fait La nature a vraiment repris ses droits De partout C'est plutôt cool Rien de spécial par là Mais je te l'accorde Joe C'est agréable D'aller faire trempette Par ce temps là Je vais voir ce week-end Peut-être si on a pas de plongée De prévu ou quoi Voir s'il y a un collègue D'apnée qui voudrait aller Nager un peu Ok Trouvez le moyen de franchir Le portail Fuckfedra Très original Fuckfedra Faut qu'on s'approche Pour voir ça de plus près Ok là On a Un générateur Qu'il faut démarrer Oui Pas de gazole Pas de gazole Ouais Un petit peu Émergé Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah bah On fait pipi D'aller au cerveau D'après la note Il y aurait de l'essence Au parking du tribunal Et au dôme D'accord Le parking du tribunal Et le dôme Bon Comment on fait pour y aller ? On explore un peu les environ On verra bien Tu crois que Tony Est venu ici ? J'en suis sûre Non Bah s'il est venu ici Il a pas laissé les portes ouvertes En tout cas Liste 2 Ok bah ça marchera Quand on aura ouvert Fuck Fedra Ah oui c'est ça qu'elle disait Mais ouais il y avait une milice Dans le premier Pas de bras Pas de chocolat Pas d'essence Pas d'électricité Allez il nous faut reprendre le cheval C'est reparti On a je pense tout fouillé Bon mon cosplay Mon cosplay lol Joël il s'est fait défoncer Au premier épisode Et en tout cas Sacré rebondissement dans l'histoire Sacrée surprise Je m'attendais pas à un truc comme ça Et Du coup ils ont vraiment réussi A nous foutre Dans un état d'esprit Parce que Nous balancer directement Joël comme ça Premier épisode Début de l'histoire C'était C'est assez bien foutu quand même Parce qu'on est vraiment Dans un esprit de revanche Maintenant C'est assez incroyable Ah ouais La scène elle est La scène elle est violente La scène elle est super violente En plus juste devant les yeux d'Elie C'est assez ouf C'est même Complètement fou quoi Je pense que Elle va avoir à coeur De se venger Et ça va chier grave Ouais 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 C'est pour ça que sur le titre De la vidéo là De live de ce soir J'ai marqué 18 plus Ah c'était C'était fou C'était fou Jusqu'au dernier moment Tu t'es dit Bon on va le sauver quoi Et puis Quand tu le vois Croix Tu te dis Mais merde C'est incroyable C'est vraiment C'est bien foutu quoi C'est Bon Ah c'est pas mal ça Une carte Une vraie carte Mais interactive Ok Ok on est là Et on a dit Qu'on voulait aller chercher De l'essence Je sais plus où Devant Alors attends Il y a une note Il y a une note Qui nous explique Pourquoi je peux pas Je peux mettre que la carte C'est chier Elle a dit tout à l'heure Qu'elle l'avait vue Dans une note Carte Ordre d'Isaac La montre Le jouel C'est pas ça Non Non C'est pas là dessus Au parking du tribunal Et au dôme Voilà c'est ça Ok là maintenant On sait On va pas aller au pif On va au parking Du tribunal Ou au dôme Donc maintenant On peut regarder la map Alors le tribunal Le tribunal Madison Street On a un parking Et le dôme Alors le dôme C'est peut-être le rond Qui est juste au dessus Attendez Je peux Hop Ah non C'est le carré C'est le carré Avec le rond Je pense Et le parking Du tribunal Vu qu'il n'y a qu'un seul parking J'imagine que c'est C'est là On va aller voir On va aller voir Déjà Voir si on trouve le dôme Tout droit Comme le Dienzo Tout droit Tout droit Bah voilà le dôme Ah ouais c'était C'était le gros flicage Le nouvel ordre Tout y quanti On va aller essayer l'échelle Pour aller voir Au sommet Bien Ok Cool Une grenade flash Confection débloquée Bien Selon les sources La WLF Aurait une base active A l'angle de Spring Et de la 5ème Exécutez les suspects Et attendez mon arrivée A l'angle de Spring Et de la 5ème Oh c'est bien à être noté Cool Ça doit pas être bien loin ça Vu où elle a écrit Ah ok C'est là-haut Bah ça marche Biou Biou Passez une bonne soirée Te spoil pas Tu as bien raison Je pense que c'est une aventure A vivre Parfait ça Et merci pour le pouce bleu Ouais régale toi Sélectionnez le revolver Mais je l'ai déjà Ah Ok Ok C'est un moyen de faire un changement rapide d'arme Ça me va Oh Ok C'est bon je pense que je l'ai Ouais Faut laisser appuyer quoi Ok Et bah ça va bien moi et toi Comment vas-tu Moi ça va très très bien Je suis en train de faire un super jeu Je suis en bonne compagnie Quoi de plus Hein honnêtement Tout va bien J'aime me beurrer la biscotte Moi nous on l'aurait Escalader Ça c'est les infectés Du stade numéro 1 Des coureurs On est moins visibles Pas tant que ça On peut voir que Alors si Peut-être que normalement Ils nous auraient repérés Beaucoup plus Il y en a un deuxième D'infecté Je sais pas où Mais il y en a Ah si c'est là Oh c'est bien Elle se met au boulot Elle aussi Merci beaucoup C'est par là qu'il faut passer Ok Il faut regarder Parce que J'ai repéré dans le premier épisode Qu'il y a des munitions Sur les cadavres Walking Dead Toi Joe T'es arrivé au bout D'ailleurs la série Elle est pas Je crois que ça va Jusqu'à la saison 9 C'est ça Wouah Il y a deux claqueurs C'est chaud T'as lâché courant Saison 8 Ok Ah bah là Je suis en pleine période Ni gagnement C'est chaud quand même C'est chaud patate Salut Dewiz Il y a une échelle Ah non c'est pas une échelle Alors on va essayer De choper le zombie Qui vient ici derrière Eh mais ça va bien Et toi Ça va très très bien Oh il a un sac à dos Lui il a bien Avoir des munitions Ah non Je pensais qu'en me replanquant Eh bah tu vois T'es arrivé pile poil Dewiz Nickel Nickel Michel Ok Donc J'ai fait de la merde On va le dire comme ça On va tout simplement Pas trop avancer Il s'arrête où ? Elle, lui Lui ou elle Est-ce que ça change quelque chose Dans l'état où elle est Ah mais je suis trop con Pas de bruit Ils me verront pas Pas de bruit Pas de bruit Yes Exactement Il a eu le deuxième grecker Sur피 Tu as Réigh Tu as 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 Tu es Tu es Est Il cas de champignons. Vous la connaissiez pas c'est un van là ? C'est un sulte. Alors là il y avait un sac à dos mais il n'y a rien dedans. Ok on va grimper par là. Yes ! T'arrives à trouver un champignon. Il y a plein de gens qui utilisent des petits icônes comme ça. Moi je les trouve jamais. Et alors normalement il faut que je regarde. Je devrais pouvoir vous créer. Mais je sais pas si je peux déjà le faire. Des icônes personnalisées que peuvent utiliser les personnes les plus présentes. Il faut que je regarde ça. Je crois que j'ai cherché la dernière fois que j'ai pas trouvé ou que ou alors j'ai vu que c'était pas faisable peut-être. Ah je peux allumer ma lumière. Ah ouais le dab il est cool. Le dab il est cool. Même si j'ai l'impression que la mode du dab elle est déjà passée. Ma fille elle le fait plus déjà. Comment tu fais pour faire un don via youtube ? Alors t'as plusieurs façons ça dépend des chaînes. Ou t'as le t'as le youtubeur qui a mis en place streamlabs. C'est un lien que tu trouves souvent dans les descriptions des vidéos. Via le streamlabs tu peux faire un don. Ou alors t'as le petit dollar sur le super chat là. Sur le chat. Qui te permet de faire un don. A savoir que les dons que tu fais à des youtubeurs via super chat. Youtube en prend quasiment la moitié. Si j'ai bien compris moi j'ai eu un don la dernière fois et je crois que je m'assois sur la moitié. Via super chat. Mais ça te permet de passer des messages. Enfin de toute façon les deux te permettent de passer des messages en direct dans le live au youtubeur. Et sinon tu peux aussi moi par exemple j'ai un utip et un tipeee où tu peux aller faire des dons ou alors regarder des pubs gratuitement qui donnent quelques centimes sur mon compte utip ou tipeee. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ok. Il n'y a plus qu'à ouvrir cette porte là. Yes. Ça me va. Ah bien. Des parties. Tu reçois la moitié de la somme c'est ça ? Mais j'ai bien l'impression que youtube en prend la moitié ouais. La dernière fois sur un live j'ai un collègue qui m'a fait des dons et je crois que malheureusement ouais au moins au minima 40% je pense au moins. Il faudrait que je vois le jour où j'aurai vraiment récolté la somme ce que ça donne. Mais si c'est le cas c'est chaud quoi. Parce que je sais pas t'as quelqu'un qui te fait un gros don il se gave quoi youtube. Alors bien sûr ils te mettent la plateforme à disposition gratuitement. Il faut quand même relativiser aussi mais... Après le boulot c'est nous qui le faisons. C'est les youtubeurs. C'est les youtubeurs qui leur font de la visu. Après par exemple quand je mets des pubs sur mes sur mes vidéos youtube je gagne 55% de ce que gagne youtube via la pub. Donc que dalle hein. Une pub c'est pas des pubs qu'on a sur TF1 à 20h. C'est des pubs de merde qui valent leur écart apporte rien. Mais ça marche comme ça quoi. Ah là il faut que je pousse ça pour grimper dessus. Oh le classique. Après il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a le il y a aussi le le bouton soutenir. Ou s'abonner. Non c'est soutenir. Tu peux être membre soutien d'une chaîne youtube mais il faut que la personne elle ait au moins 30 000 abonnés je crois. Ou 10 000. 10 000 ou 30 000. 30 000 je crois. Pour pouvoir l'activer. Plus personne. Mais maintenant t'as le replay. Ça les gens regardent. Tu peux regarder les émissions exclusives. Genre Top Chef. Des choses comme ça. Et il y a des pubs obligatoires quand tu le lances. Il faut bien qu'il se rémunère. De toute façon. C'est des chaînes gratuites. Donc quand c'est gratuit c'est toi le produit. Moi non plus. Moi c'est youtube qui est devenu ma télé. Ok. Il faut rebrosser le chemin ou... Ah les pubs. Mais après quand il y a une pub sur la vidéo d'un youtubeur. Plus tu la regardes en entier plus il va toucher d'argent. Je crois que c'est par rapport donc au tendre de regard. Au taux de clic. Tu sais un peu comment ça marche c'est le web. Au taux de clic qu'a généré la pub. On peut pas sortir par là ? Ça c'est un truc que je comprends pas. On nous fout des barrières comme si ça nous bloquait en vrai. Ah non ça ne bloque pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et comment j'ai fait demi-tour ? Je ne sais pas. On peut pas sortir par là. Oh que je suis mauvaise langue. Ah ouais ouais ouais. Non mais je suis d'accord. Ah faut passer par là-bas. Faut passer par en haut. Là. Mais comment je vais grimper ? On peut grimper là-dessus ? Vous voulez décaler quelque chose ? Non ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. pas l'air. Pam palam palam. Pam palam palam. Non. On peut pas passer par là non plus. Il faut que j'aille là-bas en face. Mais comment ? La lumière me montre le chemin. Rien à voir. On est dans une synagogue. C'est la première fois de ma vie que j'entre dans une synagogue. Ouais il n'y a rien d'extraordinaire. Et je sais pas si c'est moi. Mais je passe mon temps à chercher où il faut aller. Oups. Ah mais d'accord. Et il faut du temps pour que ça percute là-haut. Quelle astuce ? J'en veux pas tant d'astuces. Le classique chariot qu'on déplace pour débloquer des choses. Eh pousse-toi qui est quête. Ok. Je connais pas. J'utilise l'autre bloc moi. Vas-y je te suis. Tchidin 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 bing C'est quoi ça ? Le courant. Ah non. Mais euh... Ah mais non je suis con on est pas dans une mosquée. Ma soeur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait à mes oméxiques était à moitié brulée. Tu vas plus sur Facebook, toi, Jo ? Quand je veux te joindre, c'est quoi le plus simple ? C'est messe ? Parce qu'en fait, des fois, je veux papoter ou te balancer des messages, mais j'ai remarqué que tu ne les lisais pas, forcément. R1. Oh, 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 oh ! Et alors, il n'y a rien, hein ? Twitch était plus rapide que Adblock. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ils viennent d'arrêter la plateforme... Ok, ça marche, je ferais comme ça. Ils viennent d'arrêter la plateforme Mixer. Mixer vient d'être racheté par Facebook. Ils disent que c'est un partenariat, mais c'est toujours pareil. Ouais, un partenariat, ils se sont fait racheter, quoi. Bah, en même temps, ils n'avaient que 0,6% des... Par contre, ils ont dû payer, je ne sais pas si tu as vu, plus de 40 millions. Ninja, par exemple, qui était le plus gros streamer qu'ils avaient recruté. Ouais, vendu, racheté. Quand tu te fais racheter, tu vends ta boîte. Tu vends tes parts, quoi. Ninja, là, il s'est fait, du coup, son contrat... Ils ont rompu son contrat en avance, parce qu'il avait un contrat de plusieurs années. Donc, du coup, ils ont dû payer les années restantes. Ils lui ont lâché 30 millions, je crois. Un truc comme ça. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilé par nos ennemis. Une longue lignée de survivants. Exactement. Ah, ben, ouais, en même temps... Ils veulent pas aller sur Facebook. Facebook Gaming, moi, ça me vend pas du rêve. Il a fui grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Ah, ben, merci. Et j'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé dans votre tâche. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que j'aurais pris les 30 millions. Après, est-ce qu'ils sont pas rayés sur Twitch ? En fait, ils sont pas rayés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça apporte tellement à une plateforme Twitch, un mec qui rapporte des milliers, des millions ou des millions de vues, que les mecs, ils vont l'accueillir bras ouverts. C'est obligé. Ça leur apporte du pognon. Ils vont faire les efforts nécessaires. J'en suis persuadé. 26 millions, mais c'est de la folie. Non, mais c'est de la folie, ces chiffres-là. Vous êtes pas d'accord ? Quand même ? C'est pas un peu... Beaucoup ? Bah, tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. Mais c'est assez ouf, quand même. Bon, du coup, on va aller au parking. On va tourner à droite. On va remontrer la 5e avenue. Je vais pas mixer ce que ça donnait. J'avais créé mon compte, au cas où. L'interface, ça avait l'air plutôt propre, quand même. Mais après, je saurais pas te dire. Quand je suis arrivée pour la première fois, Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Mais passe ? Oui, je t'ai vue. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. Qu'est-ce qu'ils cachent ? Des notes. Ils sont fans à des notes. On en a toutes les deux secondes. Elle n'a jamais été fouillée. Si c'est vrai, elle doit être remplie de matériel d'avant l'épidémie. Si on trouve assez d'armes, je connais des gars. On pourrait les échanger pour se tirer de ce trou. Ouais, c'est des indices, en fait. Ok. Tiens, il va y avoir du monde à fouiller, quoi. Après, si ça fait pas partie de l'histoire principale, peut-être que je peux faire ça hors live, moi. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Je n'ai pas calculé ce que c'était. Je ne sais pas. C'est un thermomètre à la coronavirus. Oh ! On a bien fait de venir là pour améliorer nos armes. Alors, la dernière fois, j'ai amélioré la stabilité du fusil. Euh... Ça, on peut améliorer la cadence. Ça, la cadence. Le recul. Le recul, ça peut être pas mal. Le recul, ça pourrait permettre d'être plus précis et de gaspiller moins de balles. Allez. Le ressort du chien pour augmenter la cadence. Non. 25% de précision et moins de 35% de recul. Pas mal, ça. Ouais, mais après, moi, je peux comprendre. Les mecs, ils veulent se lancer face à Twitch et YouTube qui sont déjà super installés. Si tu te sors pas, c'est comme Google, hein, avec Stadia, hein, s'ils font pas des grosses annonces. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir une exclue. Bah, une exclue, c'est un peu léger. Mais s'ils se sortent pas les doigts, il y a un moment, ça va capoter leur truc, quoi. Là, il faut vraiment qu'ils commencent à sortir tout ce qu'ils ont annoncé. Possibilité de jouer à un jeu en direct. Quand tu regardes un YouTuber, là, tu dis, clac, jouez à Last of Us 2. Rejoindre la partie, tu joues le deuxième personnage. Il faut qu'ils mettent en place, quoi. Parce que... Après, on peut pas leur reprocher de pas avoir essayé, quoi. Ils essayent. Mais c'était... C'était chaud de se lancer... C'est sûrement le magasin de musique. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Il y a un truc, là, pourquoi je peux pas le ramasser ? Il y en a, mais parce que c'est... The Sleek Habit. The Sleek Habit. C'est pareil. Bah, c'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'ai écouté juste. J'ai trouvé joli. Ok. Pam, pam, pam. Pam, pam. Moi, il faut qu'il calme un peu les notes. Parce que moi, ça va me gonfler les notes. Bah oui. C'est une bonne idée d'attirer les... Les zombies. Intéressant comme son... Désolé. Ça me vient comme ça. Bah, moi, je pense qu'il y a du potentiel parce que je vois ce que vont faire Microsoft avec xCloud. Il y a des chances que ça prenne. Mais, euh... Le problème, c'est le... Pour moi, le gros problème, c'est pas Stadia lui-même. Parce que Stadia, aujourd'hui, c'est une espèce de bêta, quoi. Le problème qu'il y a, c'est plus le modèle marketing qu'ils ont mis en place. Ils auraient dit, ok, Stadia, il est gratuit. Vous pouvez, si vous voulez acheter des jeux, on vous donne deux jeux gratuitement. Vous achetez que la manette. Et puis, vous le testez, vous nous faites vos retours pendant un an, il est en bêta. Au lieu de dire, on sort Stadia, ça y est, c'est la version officielle, on est sortis avant tout le monde. Et en fait, tu payes plein pot et c'est pas cool. Euh... Allez, je vais faire de la guitare. Je peux vraiment jouer ce que je veux. Je peux pas vous faire un petit Bob Marley, là ? Un petit Bob Marley. Fais voir. Fais voir. Ouais, mais je connais pas. Je vais pas... Non, mais c'est des tablatures, ça marchera pas. G, E, M7, C, G... Non, ça marchera pas. A, M7, C'est ça à quoi en fait ? Parce que... Que je gratte... Quand je gratte vers le haut ou vers le bas, ça change... Ça change ta façon qu'elle a de gratter. Mais je suis censé faire quoi, là ? Je peux même pas sortir de ça. Ah, mais il y a des notes. J'avais pas vu qu'elle était en surbrillance. Salut. Salut, Katcha Life. Ouais, bah écoute. Et oui, ça va bien. Et toi ? La forme ? C'est un morceau que le Père Joël lui a appris. C'est peut-être rien. Oui et non. Ah. C'est embêtant, ça. Faut choisir. Oui ou non. Oui. Je te joue un petit morceau de guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ah, take on me. Et oui, oui, je me doutais, tu vois. En tout cas, c'est pas la version de AA. Oh, merde. Ouais, après les cours, c'est important. Moi, je regrette de ne pas avoir poussé un peu plus l'école à l'époque où j'aurais pu. Je t'en fais quoi. Tu es en quelle classe, Getsha T'aurais dû m'embrasser Cinquième À cinquième, ça remonte Il y a une paire Il y a quelques temps Qu'est-ce que t'en penses, Getsha Mais si on n'avait pas trouvé ce magasin de musique On n'aurait pas eu ce petit moment chill Ah, vous l'avez déjà dit ça les filles Vous aurez douté Ouais, c'est quand même Mais après Moi j'ai tendance à trouver du crédit un peu à tout le monde Mais je pense que Comme tout le monde Ils font ce qu'ils peuvent C'est un peu le bazar en tous les sens Tout le monde fait ce qu'il peut je pense Malheureusement on en est là Et il y a un moment Où il faut qu'on Il faut qu'on se remette à bosser Et compagnie Parce que l'économie Elle va complètement s'effondrer Ouais, est-ce que c'est un mal Je ne sais pas Peut-être qu'il faudrait qu'on Qu'on travaille moins Pour gagner moins Et qu'on arrête un peu Notre consommation Et compagnie Alors, regardons la carte On est là Ah, il y avait quelque chose là-bas A aller voir Mais est-ce qu'on peut y aller On ne peut pas passer Si, on peut passer Mais à pied Pas avec le cheval Mais ouais, ouais Je sais bien C'est C'est Space Elle a fait son petit Use gate code Ah C'est la porte Ouest 2 Ok Mais Ah Mais on peut ouvrir ça Note Ordre Code Ouest 2 C'est le 0451 Et oui, ça a marché Tu mens Tu mens Tu mens Tu mens Il 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 mens Alors par contre Il nous marquait sur le plan On pouvait aller A la clé à molette Là Mais c'est qu'il fallait tourner avant Je n'ai pas vu ça Et le camion y'a rien dedans Allez paillettes Voilà Ah c'est par là Ah bah non Bah pourtant Donc c'est qu'on peut pas y aller Non tant pis Allez T'es darty mon kiki Donc là on veut aller au parking Alors Ok on y est Court House c'est ici Donc on cherche le parking de ça Je crois que j'ai trouvé le tribunal Comment tu le sais Tu vois pas l'inscription Celle sur le bâtiment qui dit tribunal Elle sait pas lire Elle a tout noté Putain moi je ferais pas descendre les escaliers à un cheval J'aurais trop peur qu'il se pète une patte Peut-être elle lit pas l'anglais Ouais mais je sais pas où ça se passe Bah si c'est à Seattle Ils sont anglais Peut-être elle sait pas lire Bah si elle a lu les CD tout à l'heure Ah non le parking il était derrière Je suis passé devant Donc on a loupé le truc d'essence Ah il est là le parking Elle est dans le cul du sac Il n'y a pas d'autre entrée On va aller voir On va aller voir On va ouvrir Ouais mais c'est sûrement fermé Elle doute de rien là C'est beau Ouais mais ils ont quand même J'imagine traduit à peu près Sur ce qu'il se passe non Ah peut-être pas Un autre moyen d'entrée Ok Dans le parking Et le parking j'imagine que derrière Il donne sur le tribunal On va aller voir Si il n'y a pas une autre entrée Genre de l'autre côté Astuce Non Je veux pas d'astuce Tiens là il y a l'air d'avoir Mais ils me l'ont pointé l'astuce Ah mais c'est le bouton que j'utilise Pour courir D'accord Là C'est ici D'accord J'ai pas Non je suis désolé Mais j'ai pas Bah bah oui pour pas entendre là Ça vient du tribunal En vrai On est dans un monde post-apocalyptique On entend qu'il y a des Qu'il y a des saloperies là Est-ce qu'on y va dedans En vrai Oh des munitions Je vais essayer de me débarrasser de lui d'abord Faut juste pas faire de bruit Et tout va bien se passer C'est où que ça gueule Je le fais bien Il va revenir lui ? Oui il revient Oui il est là Il vient de quel côté Allez avance Où est-ce qu'on m'a repéré Il vient de quel côté C'est un claqueur là ? Non c'était pas un claqueur Il y a du monde Il y a du monde Il faudrait que je me débarrasse d'elle Elle ou lui Hello Naming Oui comment tu vas ? En forme ? Il y a du monde pas loin là Il y en a un là Un là Un là Celui qui est là On peut peut-être le choper Un revers Alors ça c'est un claqueur C'est pas gênant C'est pas gênant Il nous entendra pas Il nous verra pas Je préfère quand c'est un peu trop Plus mon gaffe Ah bah oui tu m'étonnes Il faut qu'on fasse gaffe Parce que Il y a un coureur juste là Tu vas passer par où toi ? Forcément tu vas passer par là Et quand j'ai vu que ça l'attrapait pas Parce qu'il s'était retourné J'ai tenté du mettre un coup de latte Mauvaise idée Visiblement cet homme est épuisé Il ne peut plus suivre un raisonnement logique Alors nous reprendrons cet interrogatoire Demain matin Alors messieurs Amenez-le dans sa cellule C'est qu'il m'avait entendu Qu'il s'est retourné Ah oui il continue à avancer là Il faut vraiment y aller tout tout quoi Il est Louis Fin Louis Comment tu vas en Hemingway ? Ah tu connais bien ton sale éclaqueur Donc à priori il ne nous reste peut-être plus que ça Et là on aura une porte pour passer Ok Alors je crois qu'il y en a encore un autre Dans la pièce à côté là à droite Oui c'est ça Alors ça c'était pas un coureur celui que j'ai tué là C'est les infectés de niveau 2 Ça c'est un coureur J'adore quand un plan se déroule C'est un sens d'accord C'est bon Je crois bien Bravo Alors faut que je fabrique des Il faut que je fabrique des choses Ça je peux pas Ça je peux Et du coup je peux en ramasser Yes Elle est badass En même temps elle est badass C'est clair Avec ce qu'elle a vécu Je peux pas le lire Sans chanter L'agence tout risque C'est impossible de lire ce que tu as écrit Sans le chanter Pour ceux qui connaissent évidemment C'est impossible Combien on est ce soir Combien on est Pourquoi j'ai pas mon petit chiffre là On est On est On est Six Mais c'est pas mal ça En tout cas merci à vous d'être là Encore une fois Merci du soutien Vous êtes toujours les bienvenus En tout cas C'est à quoi de barricader les portes En fait Si ça s'ouvre facilement Bah si elle s'est fait mordre Mais j'ai jamais atterri au tribunal Je vais parler vraiment des fers de la chanson La 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 Comment elle allume la lumière par la pensée Pas mal Il me faut encore du temps Il me manque un petit coup de main Il s'est passé des trucs moches ici Une saucisse dans un barbecue Et oui il fait chaud Il fait chaud C'est clair Imagine Maintenant j'emmène ma fille à l'école En vélo Donc Et je vais la chercher le midi Donc je te garantis que On a chaud Regarde si t'as l'aime la clim Non Alors Le parking Il est Au premier sous-sol Ouais C'est logique Le parking Il est toujours au sous-sol Non mais je devrais Parce qu'avec le papa que j'avais Moi Je devrais Je devrais La ville va bientôt tomber Et si tu quittes pas la fédra Je ne pourrais pas te protéger Si tu restes avec eux Après le massacre du marché Je ne vois pas comment Je pourrais encore nous qualifier D'assassins Aveugles Ces personnes Essayez simplement de nourrir leur famille Et aujourd'hui Vous commencez à exclure des gens Pour rébellion C'est les condamner à mort Retrouvez-moi à Ruston A deux heures Je t'en prie C'est la seule façon J'essaye de vous les lire En diagonale Parce que c'est Pénible pour vous Les messages Fermez Ah bah ouais Mais moi pareil Pareil Bon là j'ai la chemise de Joël Donc on ne peut pas le voir Je commence à avoir Les marques du t-shirt Pareil J'ai quoi J'ai un kilomètre Deux Pour aller à l'école Donc du coup Je fais quatre allers-retours Par jour Ça me fait dix bandes Par jour à peu près Donc ça fait un peu de soleil Ouais Faut laisser appuyer Ah non Faut avancer Mais on peut Est-ce qu'il y a quelque chose Au-dessus Non Il n'y a absolument rien Un parking comme ça Ah s'il n'y a pas de sport Mais bon Mais s'il y a des sports Ça sent l'endroit On va croiser du Merde Attention Attention On va se percer Vers la gauche Ah mais il n'était pas mort là Recharger Recharger Jamais tu crèves toi Alors j'ai essayé de me le faire à la main Pour économiser un peu les munitions Merde J'ai encore un clicker R1 pour changer d'arme Ah ça c'est une arme comme j'aime Salut la compagnie des bros Salut Marie Mais je n'ai pas vu Il y a du monde Oh là là Ça serait plutôt Les crevilles sous le crabe Ah 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 Bon après en vélo J'essaye de passer un peu Sous les arbres Un peu partout Comment va Marie Comment va Monsieur Dodo Man Dites-moi Faut pas payer le ticket de parking Ah bah ça va bien moi Ça va très très bien Il faudrait que On essaye de se faire bientôt Un petit Dead by Daylight Avec le Le nouveau tueur Qui est sorti là Et la nouvelle survivante Ça pourrait être sympa De se faire un petit live Ouais Je l'ai Je l'ai Je l'ai tagué Comme Interdit Au moins de 18 ans Ça empêchera pas Les gens de passer Mais c'est un jeu violent Donc au moins J'ai prévenu quoi C'est un jeu violent Avec des scènes Potentiellement choquantes Donc il y a des gens Que ça peut déranger Euh Non Pas encore Non pour l'instant On l'a pas vu Écrabouiller les têtes Est-ce que je vais faire Un live avec des abonnés J'avais fait ça Namingway Pour attendre témoigner Parce qu'elle a fait partie Des gens qui ont joué au live C'était super cool On avait fait ça C'était pour mon anniversaire Je crois Mais on le saura Oui Ouais c'était super cool Mais on refera ça Oui C'est une très bonne idée Oui j'avais fait ça Pour les 1000 abonnés C'était pour les 1000 abonnés Peut-être De la chaîne Je sais plus Là on est déjà à 1003 Donc peut-être que Il va bientôt falloir Que je refasse quelque chose Euh Du coup Derrière nous On a le restaurant C'est là C'est là Ah non Au 2000 Ouais peut-être Je sais pas Les 2000 Ça sera pas tout de suite Les 2000 Ça sera pas tout de suite A moins que demain J'ai des tutos Qui se mettent à exploser D'ailleurs je suis content D'ailleurs je suis content là J'ai des Deux vidéos Qui viennent de passer Les 10 000 vues C'est trop cool Vraiment ? Ouais Vraiment ? Ouais ça grimpe Pour les 1000 ? Ah oui on a fait le Sea of Thieves Pour les 1000 T'as raison J'avais fait un J'avais fait un cadeau Justement du jeu De Sea of Thieves Il y a des barreaux ? Non il n'y a pas de barreaux Eh ben si il n'y a pas de barreaux Ah encore une note Ça va être lourd les notes J'ai l'impression Regarde les anciennes planques Si tu trouves des réserves Il y a peu de chance Mais on sait jamais Prends tout ce que tu peux T'en fais pas pour le carburant On s'en occupe Oh 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 Alors Euh Alors alors Comment je change de flingue ? Non je peux toujours pas le prendre Je pensais qu'en rechargeant Ça allait faire mais Non Tu plaisantes Il aurait échangé n'importe quoi Contre un paquet de café Je n'ai jamais compris Vous imaginez vous On est C'est l'apocalypse Et il n'y a plus de café Franchement Ça serait chaud non ? Il y a des trucs comme ça Des habitudes On se rend pas compte C'est facile d'accès Mais Ça serait tellement compliqué Il m'a fait peur Saloperie Je viens de rajeunir de 5 ans là Ça va Barco Je sais pas Mais j'aime pas ces trucs Ça ouvre quoi ? Barco 900 Marion et 6ème 900 Marion et 6ème Bah ils viennent le noter non ? Je sais pas ce que ça ouvre Mais elle l'a noté Ok Ah il y a de l'exploration quand même Le chocolat au lait Et j'ai arrêté le chocolat au lait moi J'étais un gros mangeur de chocolat au lait Et j'essaye de manger plus ça Donc du coup Moi qui étais pas chocolat noir Je me mets à apprécier le bon chocolat noir Bah merci Demingway Merci d'être passé Et bah pour l'instant The Last of Us C'est une ambiance extraordinaire De beau graphisme Des personnages avec un charisme Assez intéressant pour le moment je dirais Ça promet Ça promet une aventure assez folle Voilà On va voir Le vrai chocolat c'est le noir Et bah J'ai visité moi Y'a pas longtemps Je sais pas si vous connaissez Valrhona Qui est une usine de fabrication de chocolat Qui est à Talermitage Qui est un chocolat d'exception Pour vous dire Christophe Michalak Qui est champion du monde de pâtisserie L'a déclaré comme étant le meilleur chocolat du monde Et là bas Les dégustations sont gratuites Vous pouvez acheter du chocolat aussi On vous explique tout sur la fabrication du chocolat C'est vraiment sympa Regarde la clé Ce qu'elle ouvre Regarde bien Je suis sûr c'est ça Ah le chocolat chaud Ah bah le chocolat chaud Moi je le fais avec du chocolat noir De toute façon Attention C'était pas un peu fort ça ? Je vous ai pas tué Sway On dirait Que ça appartenait au WLF C'était ma pub J'ai fait des petits clips Des petits clips Pour faire des conneries Pour amuser les gens Quand il y a des petites victoires Des conneries Pour dire merci Tu vois Ah ouais Il me semblait que c'était un peu fort Faudrait que je baisse le Bah d'ailleurs Je peux le faire de suite Avant d'oublier tiens C'était Classe Hop Je vais le baisser Voilà J'en ai fait plusieurs Comme ça J'en ai 2-3 Alors là je peux pas en avoir Plus que 3 des soins Par contre je peux fabriquer Du cocktail molotov Je peux pas améliorer Encore mon arme De corps à corps Je vais garder pour l'instant Les ressources On fabriquera Si jamais on a besoin Après En avoir besoin Et pas les avoir C'est potentiellement Être dans la merde Il y avait de quoi récolter ici Bien fait de venir C'est important de goûter En fait tout ça Parce que ça va nous permettre De changer nos armes D'améliorer nos armes Au fur et à mesure D'avoir des nouvelles armes Potentiellement Et donc De changer Et d'améliorer le gameplay Au fur et à mesure du jeu Équipé ? Ah bah oui Regardez Ce que je disais Donc ça Ça va nous permettre Étui d'armes courtes Et voilà Donc maintenant Il est plus facile De changer d'arme Ah Ça me facilite Le changement d'arme J'ai pas besoin d'appuyer Sur carré Pour aller chercher Dans le sac à dos Cool Eh ça valait le coup Ça c'est du lourd Ça t'a plu Marie ? C'est quoi ? C'est des plans Pour attaquer Un crovois de la Fedra Cet endroit Est à l'abandon Ouais Ça fait des années Que personne est venu ici Et si on allait voir ? Ah pour le moment ouais Mais t'as pas vu les zombies Tout à l'heure T'as pas eu peur Le zombie dans les toilettes Tout à l'heure ? Non c'est pas que ça fait peur En fait Ça fera pas plus peur Que ça Mais c'est vraiment Plus orienté psychologique C'est à dire Qu'il va y avoir Des scènes violentes Ça sera plus avec les humains Le problème Qu'avec les zombies Il va y avoir Des scènes violentes Des scènes Potentiellement Violentes C'est le bon mot Des scènes Où il y a l'air du sang Et compagnie Où ce sera violent Psychologiquement Comme un peu La série The Walking Dead Dans le même genre Ok Il faut aller voir Le convoi Donc il faudrait Reprendre Payette Il y a la Payette Non mais là Ça va pas être C'est pas suggéré Tu vois la violence En direct C'est T'es pas à l'abri De voir quelqu'un Se faire rétriper C'est possible Donc C'est vraiment violent Le Walking Dead Avec des champignons C'est exactement ça Gacha a tout résumé Donc je dirais Que c'est par là L'attaque du convoi Oui Il y a un convoi Droit devant Il s'est passé quoi ici On dirait une embuscade T'as vu les impacts De balles Sur le côté du camion Sûrement nos potes Du WLF Ok Mais Il y a des choses À looter là-dedans Wow Ce type était un officier Dans un camion de ravitaillement Il se cachait peut-être Il a raté son coup Je pourrais bien hurler C'est possible Je ne vous souhaite que ça Parce que ça serait drôle Du coup Encore une note C'est fou ça Ouais mais en plus Ça apporte rien Pourquoi elle ne le lit pas Elle ne le dit pas Ou on ne l'entend pas En voix off Ça serait quand même Elle a encore pris une note Sur la mat Non on a tout fait À part la clé là-bas Et le truc tout en bas Ouais Il n'y a rien à l'avant Non Bon Ouais quand je fais Des gros jumpscares Je hurle J'avoue Allez on va se dépêcher Et on va pouvoir Aller mettre de l'essence Pour ouvrir La porte Qui nous manque Ok on y est presque Là c'est une zone calme Mais ça ne sera pas Toujours le cas Ok On peut défoncer la banque Non Après ils ont dit Elle a dit tout à l'heure Que la ville avait été bombardée Bah moi c'est pas le bâtiment Qui m'inquiète Quoique Alors Donc là on a des zombies Il y en a un juste derrière Ah ouais d'accord Ils ont des gilets pare-balles C'est super Alors là on a un claqueur Alors en fonction Des zombies donc Pour ceux qui le savent pas Ils ont différentes stades de Dans l'évolution Alors en fait Ce qui se passe dans l'histoire Pour expliquer Pour t'expliquer Marie C'est qu'il y a Un virus Un virus fongique Qui a Qui s'appelle Le cordyceps Qui existe pour de vrai Mais qui ne s'attaque Qu'aux insectes en vrai Qui a attaqué l'être humain Et donc T'as un champignon Qui se développe dans ton corps Donc au début Bah ça te rend Dingo Et fou Un peu comme un zombie C'est comme celui Qu'on voit là-bas Qui se déplace Le deuxième stade Tu deviens de plus en plus Renfermé Le troisième stade Tu as la tête Qui explose Comme lui là Qui ressemble à un champignon Donc tu vois plus rien Mais il se repère Grâce au claquement De langue Et Et il se repère Comme ça Par écolocalisation Et il y a un dernier stade Mais qui est pas cool Qu'on a pas croisé encore Wow Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Donc là j'écoute Ce qui se passe J'entends encore un claqueur Ah mais il est au fond là-bas Ah non Il y a encore un truc Derrière là-bas Il va falloir Que j'aille me débarrasser De lui d'abord Je pense Parce qu'en fait Si jamais je me fais repérer Par un seul Ça part en cacahuète complet Ils vont tous me foncer dessus D'un coup Et alors là c'est la merde Et le claqueur S'il m'attrape Il me one-shot Oh là là Il y en a partout Et voilà Je me suis loupé Et encore On a des aides Que on aurait pas Si on était en mode survie Ça reprend juste là Bon ça va Qui c'est qui me voit là Il y en a un qui me voit Il faudrait que je me débarrasse D'elle là Pour qu'il n'y ait plus que les Non je veux monter Allez oui Normalement Il devrait pas me voir Ah non Aïe Il faut que Il faut vraiment Que je me débarrasse De ceux qui y voient En premier Mais Donc elle Comment je Il faut que je me débarrasse De lui Ça s'est bien passé Voilà Ça c'est fait C'est chaud quand même Peut-être que J'enjambe le comptoir Au moment où Elle se barre Ça peut être un plan Je suis pas sûr de moi Allez 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 Lui Je fais comment Il est dos au mur Compliqué ça Je vais me débarrasser Je me débarrasserai De lui en dernier Autant On va voir Il reste plus que Lui Et il y a deux claqueurs Si j'ai bien compris Tu es les hauts flingues Revolver Car t'as beaucoup de balles Avec Ouais j'ai six balles J'aime bien la faire Oh merde C'est pas Qui c'est qui m'a repéré Mais d'où il me repère Ah j'ai fait du bruit La vache Ils sont sensibles Les garçons Ouais je sais bien Qu'il faut sortir le flingue Après de toute façon Quand les claqueurs Ils ont commencé à courir Si tu sors pas le flingue C'est la merde Il est où le claqueur Je le vois plus Il était là Il y a deux secondes Ah il est là Je le voyais pas Non je Je vais tirer dedans Et ça va pas suffire Il faut y aller tout doux En fait Pas bouger Pas bouger C'est bon Ma vie Elle est pas trop mal Et donc le personnage principal Marie C'est une des seules C'est la seule personne Qu'on connaisse dans ce monde Qui soit immunisée Parce qu'elle s'est fait mordre Quand elle était adolescente Elle s'est jamais transformée Point break On a le code du coffre Vous avez vu un code du coffre Il y a un détail Que j'ai loupé Même pas peur Salut Nicolas Est-ce que vous avez vu Un papier qui parlait de On a tellement de papiers En même temps Plan du braquage de la banque 602 306 Ça doit être ça Allez c'est parti Ah mais c'est ça On va braquer la banque Vous êtes prêts Vous êtes prêts Ça c'est de la chambre fort Oh on a bien fait Fusil à pompe Ouh c'est bon ça C'est très très bon ça Parce que c'est notre projet Ah oui Ah oui Ah oui il y a de quoi faire En billet Cool Six par vis Magna Ouais Il y a un numéro 1596 932 79 Il n'y a pas moyen de la bouger Non Ok Le fusil à pompe C'est la classe Alors qu'est-ce que ça nous dit ça Ouh j'étais pas censé être là C'est à cause de ce connard de Neil Qu'il m'avait dit Que les flics seraient trop occupés Petites mais grandes À courser les contaminés Et bien sûr Ces saloperies se sont pointées Et c'est parti en couille Je n'avais rien qui se prenait à Kyle Qui s'en prenait à Kyle Et je me suis fait mâchouiller le bras Et après ça Mes propres gars m'ont enfermé là-dedans Les flics ne vont pas tarder à débarquer Si je plonge Alors mes potes plongeront avec moi Je dirai au fourneau Et à la télé Que Kyle Léon Neil Sont des fils de putes Ah ouais C'est comme ça Ouais 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 Potentiellement Bon on en a fini avec cette map Ou pas Alors elle va le barrer après Ok Alors on peut partir du coup On va traverser la rivière Et on va aller à la À la porte Fuck Fedra Gate Si le bâtiment ne s'écroule pas sur nous D'ici là Mais après elle avait raison Ellie Ça ne date pas d'hier Que le bâtiment il est mal Peut-être ça vaudrait Quoi ? Encore ? Euh Je vais me soigner Ouais juste là Ça c'est pas un coureur ça Ils sont vraiment sensibles Faut pas faire un bruit quoi Pas bouger Pas bouger Alors j'ai pas encore tous les boutons en tête Comment je me soigne ? Carré ? Non pas ça Comme ça Non Euh Euh Non Comme ça Là Ok Ça c'est bien Fusil à pompe Je suis trop content qu'on soit venu là Dans un jeu de zombies Ne pas avoir de fusil à pompe C'est une hérésie Vous ne croyez pas Je vais tenter un truc Haha Fais moi la maligne Je suis d'accord Élimination rapide Alors du coup Je peux me refabriquer Des soins Yes Voilà Et je peux ramasser ça Yes Ok Allez on sort de là Bon le fusil à pompe Fusil à pompe Je dirais Pas mal la navette spatiale Belle idée Bon alors est-ce qu'elle nous a rayé tout ça ? Donc on a tout fait Cool Allez on va à la porte Ouais c'est clair Oh j'ai entendu des pigeons Je croyais que c'était des zombies Quelle aventure On a croisé aucun WLF Hé La ville est grande On commence à peine les recherches Ouais je sais J'avais espéré en trouver au moins un Ok Allez on remet de l'essence là-dedans Bien 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 C'est parti Ok Je m'en charge Tu peux taper le code Ah oui Alors Gate East 2 Les générateurs sont parfois capricieux Il faudra sûrement essayer plusieurs fois Oh Pardon Tu disais ? Non rien Dessin Note Les protocoles Réfugiés Donc là on cherche Le East 2 Le East 2 On est sur 53,45 Ok Ok Je veux mon neveu Ouais c'est pas parti en couille là Depuis un moment C'est clair qu'il vaut mieux surveiller les fenêtres Et attendez Je pensais à un truc Moi avec tout ce que j'ai fait là Fais une petite sauvegarde Qui va bien Qu'est-ce que vous en pensez Nouvelle donnée de sauvegarde Ça me paraît une bonne idée ça Ok Rien de spécial à farmer par ici Là non plus Là non plus Ouais ça veut dire laisser le cheval tout seul Ça craint un pauvre cheval Après il y a un générateur là devant nous Je sais pas si on peut l'activer Oui Là il faut de l'essence Non Est 1 On va voir Est 1 6 8 Non Non Et bonne soirée Nicolas Merci d'être passé Ça fait plaisir Ok on va tenter de faire le tour par là Je sais pas où il est Je sais pas où il est L'infecté de tout à l'heure Peut-être derrière le bus Celui-là aussi il faut que je le baisse Ça m'a cassé les oreilles Ah mais non c'est des sons Je vais pas les avoir là Et non c'est chatbot Je suis bête Command Hop Non c'est la commande de son Que je dois baisser Sound file Samouraï Volume Hop là Submit Yes Et bien bonne soirée à toi aussi Gatcha Merci à tous D'être venus Pour partager ce moment Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Si le contenu vous a plu Elle est infectée Il a taillé sa route Sous-titrage ST' 501 Yes Ciao ciao Reste planquer Reste planquer Baisse-toi Alors qui c'est qui m'a repéré Ah d'accord Ça va être tendu hein Ah ça c'est ma collègue Elle attend que j'ai fait le ménage Ah ils sont en train de se nourrir Il y en a un juste là Et un autre là Je vais tenter d'enjamber ici Au moment où lui il va se barrer Ça va partir en couille Non Ça va qu'ils ont le cerveau rempli de champignons C'est chaud Yes C'est un peu de temps max C'est un peu de temps max Ça va fabriquer quoi ces trucs là Wow Qu'est-ce qu'il me repère Lui là-bas Oh il m'emmerde lui Ah c'est ça Ok C'est les grenodes Est-ce que j'ai encore une bouteille ? Non Ok 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 Oui j'ai failli me louper Je me suis trompé de bouton Pour la saisie Yes Bon je me suis débarrassé de tout le monde Oui Encore une nouvelle arme Ah non des munitions Je vais dire celle-là on l'a déjà Un petit baby foot Je ne l'avais pas vu Ça ne sert plus à rien de rester accroupi Alors on a tué tout le monde Ok On a fait le tour de la boutique Cheminée Ça y est elle a fait rentrer la miss Elle ne m'a pas beaucoup aidé sur ce coup là Euh comment j'ouvre ça Je peux pas This is a joke Non je peux vraiment pas l'ouvrir Alors que ce soit elle qui est ouverte T'as ouvert Kiket Pourquoi elle veut tirer Je tire là-dessus Non Non Mais non Ah mais si Euh Wow le taux de réaction Le temps de réaction j'y étais bon Wow Ok ça c'est fait La vache La vache La lampe torche Willy le fourme Il faut qu'on avance Il commence à en avoir pas mal des pièces Je pense qu'on va pouvoir faire bientôt une amélioration Encore d'une arme Ça serait cool Tout à fait le genre de jeu Où j'arrive jamais à tout upgrader à fond Tout à fait Tout à fait Où il s'est passé quelque chose ici Ça me fait penser à l'hôtel qu'on avait dans le 1 Ok est-ce que je peux pas me fabriquer Du coup des soins Non C'est quoi ça comme Ça sert à fabriquer quoi ça Cocktail Molotov Tiens allez Ok ouais tu vois les munitions Tout à l'heure Gatcha qui disait Vas-y vas-y J'ai 4 balles Là j'en ai 2 Et je suis pas riche Donc moi je suis plutôt pour l'économie Quand on va pouvoir En même temps si c'était l'abondance Ça serait pas très logique non plus Manuel d'entraînement Oh bien Nouvelle branche d'amélioration Furtivité Ok Alors où est-ce qu'on voit ça Là Confectionner un silencieux Qui absorbe totalement le bruit des tirs Jusqu'à ce qu'il casse Ok Mode écoute Les ennemis détectés en mode écoute Apparaissent plus nettement Ouais Normalement dans le premier Le mode survie Donc le mode de jeu le plus difficile Le mode écoute n'existe pas Permet de ramper plus rapidement Maintenez O Pour vous mettre à terre Silencieux amélioré Augmente la durabilité Les éliminations Surtives Gagnent rapidité Ça c'est pas mal On a 126 Ouh Bah Confection de silencieux Euh Qu'est-ce qu'on Ah mais on peut améliorer pas mal de choses Confection rapide Je m'en fous Kit médico rapide Mode écoute vitesse de déplacement Augmente votre vitesse de déplacement En mode écoute Non mais plutôt Plutôt ça Et vitesse de déplacement à terre Ok Donc il m'en manquera 100 Pour avoir les éliminations Les éliminations Furtives plus rapides Ça c'est intéressant Parce qu'on voit plusieurs fois On a failli se faire repérer En faisant des éliminations Bah dis donc Et alors moi je me planque Malheureusement Pas les couilles Ok Qu'est-ce qu'il va se passer Quand je veux ouvrir cette porte Il y a quelque chose D'arrière cette porte Je le sens gros Comme une maison Il y a encore un étage Ah non c'est C'est coincé Ok Il va se passer quelque chose Je vous le dis Là Maintenant Il est pas mort Il est pas mort Il ferait pas le focus Sur lui sinon Bah si il est mort Ah il l'a torturé Pour savoir où était Ah le sang est sec Ouais c'est clair Que le mec il est mort Ah il a écrit un truc au sol 7-3-0-2 Lui je l'ai jamais vu Il les utilisait l'un contre l'autre Comment ça Bah explique toi Parce que moi j'ai pas compris Qui m'a appris ça Tu poses une question à ce type Mais il répond pas à voix haute Il doit écrire sa réponse Ensuite tu demandes à l'autre Et si les réponses coïncident Ils disent la vérité Sinon tu les tortures Ouais Sinon tu leur défonce le bonnet Quelle belle arrivée Monsieur Koufi Time Comment vas-tu Tiens regarde Un truc J'ai pensé à toi Regarde J'ai pris le thème Exclusif Parce que j'ai précommandé le jeu Et regarde C'est fait tout en peinture L'arrière-plan Je sais pas si on peut le voir mieux Non C'est tous les personnages du jeu Qui sont Dessinés en peinture Regarde ça Regarde ça Oh et puis le résultat final De la peinture Il est beau Je sais pas si c'est Soit de la peinture numérique De toute façon Donc là on avait Ellie Là on a Là on a On a Joël Après c'est pas le même style de peinture Que ce que tu fais toi C'est pas de l'impressionnisme ça On arrive pas à un visuel Par des touches de couleur C'est du C'est quoi ça ? Du réalisme Du Je sais pas ce que c'est A vrai dire Puis la construction est intéressante Digitale C'est sympa hein comme thème J'ai trouvé ça très joli C'est le moment de calme Dans un jeu Hyper violent Alors j'ai vu que tu jouais toujours à skate Est-ce que t'as fait des progrès un peu ? Un marteau c'est bon ça C'est pas souvent dans la vie Tu seras content de trouver un marteau Et surtout que tu le ramasseras En te disant Lui il va m'être utile On a plus notre cheval ? Ah si il est là Alors Donc on a marqué quelque chose sur la carte Je vois pas où Allez Payette viens là Allez Grame toi aussi Putain c'est génial C'est ce à quoi je m'attendais C'est à dire Ils me surprennent dans l'histoire Pour le moment Les personnages ont beaucoup de charisme Beaucoup de Ils sont très prenants On va dire On s'y attache Le jeu est violent Le jeu est très violent Mais ça en fait Moi c'est quelque chose Qui m'avait marqué dans le premier Je me souviens Que c'était violent Donc Et Voilà pour l'instant Ça démarre Ça démarre doucement Enfin ça démarre doucement Non Ça a démarré sur les chapeaux de roue En fait Là c'est un petit moment de calme Et lit par Je sais pas si t'as Est-ce que tu as peur du spoil Ou tu t'en fous Ok Alors en fait Je sais pas si tu connais l'histoire du premier Tu connais l'histoire même du jeu En fait Est-ce que tu Est-ce que tu connais l'histoire de The Last of Us Les derniers d'entre nous Du tout Alors Pour t'expliquer Et te faire un résumé rapide De l'histoire de The Last of Us Euh En fait On est dans un univers Post-apocalyptique Où il y a un virus Le cordyceps Qui se développe dans les êtres humains Quand c'est un virus Qui existe vraiment C'est un champignon en fait Qui se développe dans les insectes Dans certains insectes Qui prend le contrôle Qui arrive à plus ou moins prendre le contrôle De l'insecte Jusqu'à ce que ça lui explose la tronche Et euh Mais ça existe pour de vrai Et sauf que bah dans l'histoire de The Last of Us Ils ont décidé que De De le transmettre à l'être humain Donc en fait Il y a plusieurs stades de De métamorphose Mais grosso modo ça devient des zombies quoi Et euh En fait il se trouve que Ellie Le personnage principal qu'on joue Dans le premier Elle se fait mordre Et en fait Elle est immunisée Et c'est la seule On sait pas pourquoi Donc Joel Le deuxième personnage Le vieux monsieur Que tu as vu tout à l'heure Avec sa barbe là Tout au long du premier épisode Il en fait Il essaie de l'emmener Vers un groupe de révolutionnaires Qui sont censés essayer Grâce à Ellie De fabriquer un vaccin Sauf que en fait Il se retrouve que Ils veulent En fait Pour faire le vaccin Il faudrait qu'ils tuent Ellie Donc lui il choisit De pas l'en remettre Et de la protéger Parce que lui Il a perdu sa fille Au tout début de l'histoire Qui est morte Et donc du coup En fait Ellie et lui Ils ont lié un peu Un lien de paternité Parce qu'Ellie Elle a pas de parents Donc lui Il la prend sous son aile Un peu comme si c'était sa fille Il la protège tout le temps Il y a vraiment Un lien qui se crée Et elle Elle le voit un peu Comme son père Et là La deuxième histoire Démarre Ca se passe Donc 4 ans plus tard Elle a donc 18 ans Et Bah là Dans le premier épisode Que j'ai fait Le premier live Joel meurt Il se fait dégommer Il sauve une femme Que l'on jouait Un personnage Que l'on jouait Qui lui Qui lui défonce la gueule A coup de Club de golf Et puis tu vois tout quoi Tu vois tout Elle lui tire un fusil A pompe dans la jambe La jambe est en morceaux Et en fait Ellie vient essayer de le sauver Mais elle arrive trop tard Et elle se fait Choper Ah mais c'est un truc de ouf Et la bonne femme Tue Joel Sous les yeux d'Elie En fait Donc Gros moment de haine Tu sais Gros moment difficile Choc Très choc Euh On s'attend pas A ce que Joel Disparaisse Parce que c'est le personnage Principal de l'histoire De Last of Us Enfin C'est le personnage Lui et Ellie C'est les deux personnages principaux Et en fait On perd Joel Dès le départ Sous les yeux d'Elie Donc ça c'était Vraiment inattendu Et très violent Et la façon dont c'est filmé C'est très violent Donc Voilà ce qui s'est passé Grosso modo dans le dernier épisode Et là Ellie décide De partir Euh A la recherche des gens Qui ont tué Joel Pour le venger Et Elle est Il y a le frère de Joel Qui est parti avant elle Là Euh On est sur ses traces Pour essayer de retrouver tout ça Quoi Voilà Donc elle C'est sa petite amie Qui l'accompagne Ça va aller Voilà C'est On est vraiment dans le post-apocalyptique Une histoire Très plausible Un univers un peu Je sais pas si tu as vu la série Walking Dead Où finalement Euh C'est un peu un thriller psychologique Sur l'être humain en fait C'est à dire que l'être humain Est plus fourbe Et plus dangereux Tous les êtres humains qu'on croise Voilà Bah l'être humain est plus dangereux Que le zombie en lui-même Il est Euh On peut se fier à personne Tout le monde est Et finalement les zombies Ils sont Gérables on va dire L'être humain Euh Il est tout ce que tu veux quoi Il est tordu Euh Sadique Euh Voilà C'est le même principe Que The Walking Dead C'est euh Un travail sur justement La psychologie quoi Des personnages Et tout ça Ça peut pas passer là ? Non Donc on est aussi dans un univers Post-apocalyptique Qui tu peux le voir Et Est quand même bien fait La nature a repris un peu ses droits Euh Où et bah Les ressources Sont Sont pas légion Il faut fouiller Il faut chercher Pour arriver à J'ai deux J'ai trois fusils Un fusil à pompe J'ai une balle Euh Deux pistolets Que j'ai trouvé J'ai six balles en tout Voilà En tout et pour tout Et je suis dans le mode de jeu normal Oh Oh le cheval Merde Paillettes Voilà Voilà C'est vraiment le même genre Que Que Dead by Delight Que Euh Que Walking Dead Chérie Ça va couper Chérie Ça va couper La cicatrice qu'il a là C'est elle qui lui a mis un coup de couteau Quand elle a essayé de sauver Joël Juste vous deux Je vais tous les buter Jordan J'étais censé chercher l'autre dehors Qu'est-ce que tu fous là ? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson ? Ouais Cette fille était là Quoi ? Ils viennent se venger C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état Faut qu'on l'amène à Isaac Et qu'on lui explique exactement ce qui se passe Ouais Bah Isaac vient de le contacter par radio Et les ordres ont changé On doit tuer tous les intrus Oh go 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 Attends attends Fais pas de conneries mec C'est un ordre direct Non Faut la faire parler Elle nous dit ce qu'elle sait Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non T'as vu ce qu'elle a fait aux autres ? Réfléchis On n'a aucune idée de combien ils sont Ça pourrait être une embuscade On les trouvera On les butera Tu peux pas réfléchir par toi Maintenant tu dégages et tu laisses faire mon boulot Tu peux pas Aïe Ça doit faire mal ça Non T'as une nouvelle cicatrice mec Et c'est un jeu violent En même temps je pense qu'elle a envie d'en découdre Elle vient quand même de faire une chute de 5 mètres de haut Wow Mais qu'est ce que je fais je me trempe de bouton Baisse toi Tiens Allez vous faire voir On fonce Attends 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 regarde regarde Munition Ouais je sais il faut qu'on se barre Mais on va pas tarder On est pas loin là de se barrer On est à ça Ok on va recharger On va recharger Voilà en tout tu vois J'ai 5, 6, 7, 9 balles Voilà je viens d'en utiliser Une de plus On est à ça Wow Ah je l'ai loupé j'ai cru que j'avais la tête Ah mais je crois qu'il était mort lui Oh la vache Oh la vache Je suis mal Si je mets toi plus de balles Il faudrait que je me soigne Oh la musique Ah voilà ça m'aide à l'ambiance Y'a pas de problème Oh la vache Je suis dans la merde Je suis mauvais En fait c'est peut-être que je suis très mauvais Pas de munitions à elle non plus Si t'allais te faire voir T'es où ? On va rechanger les armes Après je peux me débrouiller pour économiser les munitions aussi Leur jeter justement une bouteille à la gueule On va vérifier si on trouve rien quand même Et faire une attaque rapide au couteau après Pendant qu'il s'en sonnait Mais faut pas être trop loin du corps à corps Et faut pas qu'il y ait d'autres ennemis dans la zone Parce que sinon Je me fais défoncer le bonnet quoi Là y'est quoi là ? Munitions de fusil à pompe Ça c'est pas mal Ok Ok Ah oui Changer d'arme Là J'en ai deux C'est pas lourd C'est toujours mieux que rien Est-ce que j'ai tout ramassé ? Vu la quantité de munitions Il vaut mieux pas trop que je me loupe sur le farm Est-ce que je peux pas me refaire des... Non Ah j'avais des grenades aussi J'aurais pu utiliser Ok Faire une petite sauvegarde là Qui va bien Alors Ok Il y en a un qui s'est séparé du groupe Il y a peut-être moyen de moyenner Ah non Elle Elle C'est pas un jeu pour les enfants de cœur Mais ça a le mérite d'être réaliste Pour le coup J'ai fallu me faire repérer Par je sais pas qui Il y a quelqu'un à l'intérieur là-bas Ouais Et il y a lui qui est là Alors lui ça devrait être plus ou moins une formalité Au moins je l'espère Hop Saisir Attaque rapide Et il y a lui qui est là Wow 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 Ah mais c'est pour ça C'est qu'il se rapprochait de moi Allez Il y en a encore un Il y en a encore un je crois Moi tu sais que je suis là Bah oui Bon alors je m'en suis bien sorti quand même J'ai l'impression que plus on les débute vite Moins 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 Plus ils ont de munitions sur eux Et si le mec il a tiré plusieurs fois Bah autant c'est mort quoi Ah mais je peux fabriquer des soins avec ça Ça c'est cool Ok Des vitamines Ça c'est bien Yes Et du coup Combien j'en ai de vitamines ? 24 On est arrivé par où tout à l'heure On est pas arrivé par là-haut Parce que j'ai vu que la miss a laissé de monter Pour moi il me mette la map Non Non bon Ah je suis arrivé par là ok Donc il faut effectivement qu'on monte Yes Quelle heure il se fait ? Je pense qu'on va pas tarder à Arrêter Encore un petit quart d'heure Je vais faire une sauvegarde Ça sera fait Le 23 Ça c'est aujourd'hui Je vais écraser les sauvegardes Charger Non Ok charger Ah Sauvegarde Ok Ouais encore un petit quart d'heure Parce que je commence à fatiguer Wouah 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 Il a pas coupé d'adrienne Mouah Mais Hey Vous deux L'intrus a filé Quoi ? T'as vu un truc ? Non Faut surveiller le toit Je peux vérifier par ici Oups Elle est pas dans la rue ? C'est sûr ? Quelqu'un a regardé ? Oups 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 Comment elle aurait pu descendre ? Qu'une idée Quelqu'un a signalé le problème ? Greg est parti à Capitol Hill Il va ramener les rencords d'une minute à l'eau. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il me prend de mon flingue ! Oups ! En même temps, je ne sais pas qu'il y avait des gens là, moi. Ils sont d'une précision retoutable quand vous chargez droit vers eux. Ah bah c'est ce qui vient de se passer. En fait, j'aurais... Je sais pas. Je peux la faire... Mais... T'as vu un truc ? Non. Faut surveiller le poids. Je vais vérifier par ici. Elle est pas dans la rue, c'est sûr ? Quelqu'un a regardé ? Tiens ! Juste ici ! Je vais bien ! Arrête ! Wow ! Un coup de marteau dans ta gueule, ça fait mal, ça. Ok, mais tout à l'heure, j'ai cru que c'était un établi là-bas. Mais non, c'est pas le cas. Bon. Ah, du farm, y'en a un. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Beaucoup de choses. Alors. Ça, on peut en fabriquer un. Écoute, ça peut être utile. Si on doit faire les bourrins. Voilà. Non. Eh, j'ai 13 munitions sur celui-là. C'est bien, ça ? Ah, une petite note, ça faisait longtemps. Alors, à partir de maintenant, tuer tous les intrus. On verra d'autres unités pour retrouver l'autre femme. Rejoigner la base. Avancer. Avant ce soir, apporter toutes les ressources disponibles. Ok. Donc en gros, il tira vu, quoi. Qu'est-ce que je voulais voir, du coup ? Ça. Ah, il me faut 40. J'ai 37 pour le fabriquer. C'est ballot. Elle est en mode discret, la miss ? Rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. On a failli se faire buter. Mais tout va bien. Ah, c'est ballot, ça. Tu passes quoi de quoi ? Je pense quoi de quoi ? Ah, bah oui. Bah oui, tout à fait. Ah, ça, c'est de la grosse fenêtre. Oh, des chiens. Alors, ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est pas cool. Les clé-barres, c'est pas cool. Bon, bah moi, je vous propose... Je vous propose qu'on en reste là. Ça peut être une bonne idée de reprendre là la prochaine fois. Parce qu'à mon avis, ça va nous faire un début vachement dynamique sur le prochain live. Ouais, il est prenant, il est super prenant. Mais le premier, t'as pas moyen de le faire. Non, il faut la PlayStation. Le premier, il est extraordinaire aussi. Ah, c'est un jeu extraordinaire. The Last of Us, c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai jamais fait au niveau de beaucoup de choses. De l'ambiance, de l'histoire, des personnages. C'est du lourd. C'est du très, très lourd. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Ben, on met 7 personnes, dis donc. Merci à tous. Tiens, je vais vous faire un petit merci. Un petit merci. Non. Je vous dis à la prochaine. Donc, jeudi. Jeudi en live. J'ai des tutos subnautica là encore. J'ai encore pas mal de recherches à faire sur le prochain tuto. J'ai pas tous les éléments pour vous faire un tuto détaillé qui puisse être suffisamment intéressant. Donc, j'en ai un qui est fini en montage là que je vais vous sortir. Mais le prochain, il va me prendre un peu de temps. Parce qu'il faut que je comprenne certaines mécaniques et tout. Pour faire un petit truc aux petits oignons là. Donc, voilà. On continue jeudi. Je vais essayer de voir pour prévoir un live DBD. Pour ceux que ça intéresse. Avec plusieurs autres Youtubers. Et puis, voilà. Mais je vous remercie encore. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?